Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, pas de reprise de dialogue inter-bourundais. Les différents camps n'ont pas voulu prendre part ou pour parler ce mercredi 6 janvier. Nouveau gouvernement guinéen, le Premier ministre Mamadi Yula a accueilli 16 nouveaux membres dans son gouvernement, dont 7 femmes. Et puis, focus sur les médias africains, à l'heure du numérique, les acteurs cherchent à donner un nouveau souffle à la formation africaine. Mais tout d'abord, au Niger, l'opposant Ibrahim Hamidou a été libéré ce mardi 5 janvier 2016. Une décision contestée par le bureau du procureur. Rappelons que mi-décembre 2015, plusieurs membres de l'opposition avaient été interpellés, soupçonnés d'avoir organisé un coup d'État manqué. Le fameux coup d'État déjoué, dont le président Mahamadou Issoufou faisait mention dans son discours du 17 décembre 2015. Dans l'actualité, également la reprise du dialogue inter-bourundais prévu à Arusha, en Tanzanie, n'aura pas lieu ce mercredi 6 janvier. Les pourparlers destinés à mettre fin à la crise bourundaise ont été annulés. La date du 6 janvier avait pourtant été fixée par la médiation ougandaise le 28 décembre 2015, mais les différents protagonistes ne l'ont pas approuvé. Le dialogue est donc bloqué depuis juillet 2015 et aucune échéance n'a pour l'instant été fixée pour sa reprise. Le point avec Zahra Mohamed Mouzio. Pas de reprise des discussions ce mercredi 6 janvier à Arusha, en Tanzanie, entre le gouvernement burundais et l'opposition. Objectif de cette reprise, dénouer la crise que traverse le Burundi depuis l'annonce en avril 2015 de la candidature du président Pierre Kurundiza à un troisième mandat présidentiel. La date du 6 janvier avait pourtant été acceptée par l'opposition et le camp du chef de l'État lors de la réunion du 28 décembre 2015 en présence du président ougandais Yoweri Museveni qui mène la médiation. Ce refus des deux parties, d'abord on peut dire que pour le gouvernement burundais, le refus est une façon aussi de résister à la pression de la communauté internationale. Mais en même temps, il faut dire que c'est des dates qui n'étaient pas concertées entre l'opposition et la médiation et aussi le gouvernement de la médiation. L'opposition aussi refuse parce qu'elle n'est pas prête, il y a des modalités, donc la rencontre n'était pas encore préparée. Espérons que la date du 15 qui est prévue sera la bonne. Avec ce nouveau blocage, le pays s'enlise de plus en plus dans l'impasse. Le président Yoweri Museveni, médiateur désigné par la communauté des États d'Afrique de l'Est, n'en est pas à sa première tentative infructueuse. C'est un échec du médiateur ougandais, le président Museveni. Un échec parce qu'au départ, il avait traîné les pieds et il n'était pas vraiment dans l'esprit de ces négociations. C'est sous la pression de la communauté internationale, surtout de l'Union africaine, parce que la médiation allait être transférée à Isabeba. Il s'est mis, il a déterminé une date. Bon, il n'y a pas une bonne méthode de Museveni pour ces négociations. Et certains disent même qu'il pourrait perdre cette médiation au profit de l'Union africaine. Depuis avril 2015, cette crise burundaise a fait 1000 victimes et 200 000 déplacés. Le gouvernement refuse l'envoi de troupes de maintien de la paix annoncées par l'Union africaine. Le dialogue inter-bourundais, qui avait pourtant été relancé le 28 décembre 2015, est de nouveau bloqué. Pour l'heure, aucune autre date n'a été fixée pour sa reprise. Dans le reste de l'actualité, en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Daniel Kablan-Donkan a présenté sa démission et celle de son gouvernement au président Alassane Ouattara ce mercredi 6 janvier. Comme il est de tradition dans la vie politique du pays, lors d'un nouveau mandat présidentiel, le gouvernement est prié de démissionner. Une requête acceptée par le président Alassane Ouattara. Un nouveau gouvernement devrait être formé avant le 13 janvier 2016. Rappelons que le chef d'État Alassane Ouattara était réélu pour un mandat de 5 ans en octobre 2015. En ce début d'année, la Guinée a accueilli depuis ce lundi 4 janvier un nouveau gouvernement. Le Premier ministre Mamadi Yula s'est constitué une nouvelle équipe. 16 membres font leur entrée sur les 31 que compte cette administration. Parmi les nouveaux ministres, il y a 7 femmes, dont 2 à 2 postes clés. Plus de précision avec Lise Elsie Akizimana. Renouvellement du gouvernement en Guinée. Un nouveau gouvernement guinéen a vu le jour ce lundi 4 janvier 2016. Le Premier ministre Mamadi Yula a constitué sa nouvelle équipe gouvernementale composée de 31 ministres. 16 nouveaux membres font leur entrée, parmi lesquels 7 femmes. C'est un signe très clair que le président de la République et le Premier ministre qui ont composé tout le gouvernement. On voit aux guinéens et aux partenaires de la Guinée. C'est un signe encourageant. Et je dirais même qu'il y a plus de 2 postes qui sont attribués à des femmes qui sont des postes stratégiques. Quand vous prenez les travaux publics également, ce sont des postes majeurs qui sont vraiment au cœur du développement de notre pays. Le Premier ministre Mamadi Yula souhaite tourner cette nouvelle administration vers la jeunesse, la création d'emplois mais aussi la reprise de l'économie. Deux femmes détiennent à présent des portefeuilles clés. Malado Kaba, ministre de l'économie et des finances. Et Makale Kamara, ministre des affaires étrangères. Surtout, vous avez une femme ministre des affaires étrangères, une femme ministre de l'économie et des finances. Les enjeux stratégiques que le ministère va recouvre laissent penser que le président a vraiment l'intention de faire confiance aux femmes. Et tout à son honneur, ça fait partie des engagements qu'il avait pris pendant la campagne. Lors de sa prestation de serment le 14 décembre 2015, le président Alpha Condé avait déclaré que la jeunesse et les femmes sont le socle de l'essor économique et social de la Guinée. Ce romaniement ministériel intervient après la nomination le 3 janvier 2016 de Sidia Touré au poste d'eau représentant du chef de l'État. Les médias africains cherchent un nouveau souffle pour se maintenir. Et bien que les plateformes se multiplient, les acteurs du secteur se posent la question sur l'avenir de l'information africaine. S'adapter au numérique, aux synergies médiatiques, beaucoup de stratégies sont possibles. Mais toutes ont la même problématique, l'accès au financement. Hitler, Mirabel Bissou. L'avenir des médias africains se dessine sur le prisme des stratégies de gestion pour assurer une information de qualité sur le continent. De la presse écrite, en passant par la radio et la télévision, sans oublier Internet, la question de la survie des médias en Afrique se pose avec acuité. Des professionnels de l'information réfléchissent sur les stratégies d'adaptation de contenu et sur les moyens nécessaires pour un tel investissement. Dans un contexte concurrentiel, il devient urgent de trouver une dynamique pour assurer l'avenir de l'information africaine. À travers le cellulaire, à travers toutes les applications, à travers toutes les tablettes, on peut toucher un public plus large, un public plus important au-delà du pays dans lequel le journal est produit et diffusé. Donc les médias africains doivent adapter leur contenu à ces différents supports et répondre présent aux investissements nécessaires pour attirer davantage des lecteurs. La révolution numérique et technologique a fortement modifié le fonctionnement des médias dans le monde, en particulier sur le continent. Avec la multitude de supports, les médias ont l'obligation de s'adapter pour rester dans la course. Cependant, être présent sur toutes les plateformes nécessite un investissement de taille. En dehors des entrées financières que sont les publicités et les annonces, quel peut être le modèle financier pour la survie des médias africains ? Le modèle, c'est éventuellement de se regrouper et puis de saisir des institutions. Et au-delà des institutions, de saisir aussi des banques. Il faut que les médias deviennent de plus en plus rentables en Afrique. Pour cela, il faut des projets originaux, des projets inédits. Il faut les soumettre aux banques. Il faut que les banques acceptent de les accompagner. On ne doit pas continuer à tendre la mer à la subvention. Dépendant uniquement de la vente au quotidien, des publicités régulières ou irrégulières, des chaînes de télévision ou de radio. Il faut des banquiers, il faut des hommes d'affaires qui ont de l'audace, qui croient aux médias et qui investissent des ressources importantes. Le marché du smartphone en Afrique a connu une croissance de plus de 40% en 2015 avec près de 70 millions de téléphones vendus sur le continent. Selon les experts, 350 millions d'appareils seront connectés d'ici à 2017. Ce boom du marché des téléphones intelligents est une tendance prometteuse pour l'économie numérique du continent. Une aubaine pour les médias africains, selon certains analystes, d'améliorer leur contenu et d'affiner leur stratégie pour gagner le marché du numérique. Pour une actualité africaine à portée de main. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivie. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24.